Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LOTR RizedWall, vidéo où l'on va parler du nouveau commandant, Azog, et on va regarder si ça vaut le coup, comme prévu, d'aller le chercher ou non. Alors, vous avez déjà une petite piste de réponse en voyant que mon Azog est toujours R0, parce qu'hier j'ai eu une journée assez occupée, et il y a des gens qui l'ont passé plus haut que moi avant que je puisse m'attarder dessus. Donc, on va commencer par regarder ses compétences qui ont changé par rapport aux leaks que nous avions eus. Ensuite, on va regarder quelques rapports de combat, voir comment le personnage fonctionne, parce que, pour information, pour savoir comment un personnage fonctionne, il faut lire les rapports de combat, encore une fois. Et enfin, je vous donnerai ma conclusion, en tout cas mes premières conclusions, en voyant les rapports de combat sur ce personnage. Donc, si vous êtes intéressé à savoir si Azog est bien ou pas, c'est la bonne vidéo. Alors, avant ces compétences, passons un petit coup sur son unique. Son unique, ça va augmenter les dégâts infligés par l'unité de formation du commandant aux cibles affectées par l'étourdissement ou la démence de 5,8%, avec de plus en plus de pourcentages. Alors, c'est bien précisé, même si c'est très mal traduit, que ce sont les unités de la formation du commandant. Donc, juste les unités de la formation du commandant. Donc, ça inclut des grosses unités à dégâts, telles que les T4 de Run ou les Troll T4 du Mordor. Bref, de la grosse unité sale qui fait du dégâts qu'il faudra lui mettre dessus si vous voulez profiter de son unique. Quant aux compétences, on va avoir le R1, le chef orc de la Moria, qui va faire en sorte que la prochaine salve de dégâts infligés par deux unités de formation alliées vont être augmentées de 25%. Au niveau 5, cet effet sera augmenté par l'effet de commandement. Et au niveau 10, cette compétence gagnera incursion. Donc, le T1 du bas va augmenter l'attaque et la défense de trois formations alliées, de trois unités de formation alliées par les commandants. Et l'effet diminuera de un tiers à chaque manche. Cet effet au niveau 5 sera modifié par la stade de commandement. Et au niveau 10, si la formation du commandant est composée d'unités orc ou wukai, troll, homme maléfique ou bête, à la place de diminuer de un tiers à chaque manche, elle diminuera d'un quart à chaque manche. Le R3, maintenant R2, on va commencer à dire R2, je vais prendre l'habitude, mais ne m'en veuillez pas si je garde le R3 pendant un moment, ça va prendre un petit temps avant de s'habituer. C'est celui qui nous intéressait. C'est lui qui aurait pu faire en sorte, et je dis bien qui aurait pu faire en sorte, que Azog devienne un top tiers commandant. 40% de chances d'infliger l'étourdissement à deux formations ennemies pendant une manche. Si on veut comparer, on peut très bien le faire avec Kiroune, par exemple, et le Seigneur des Sables, lui, n'a que 15% de filer l'étourdissement à deux formations. Donc déjà, on voit que le stun, il est plus puissant au niveau d'Azog. Hop ! Donc retournons sur la compétence. Donc on a dit, 25% de chances, 40% de chances d'infliger le stun à deux formations ennemies, donc un peu moins d'une chance sur deux. Et c'est le niveau 5 qui a été intéressant. En outre, les dégâts reçus par les cibles affectées par étourdissement ou démence, plus 20% pendant une manche. Et au niveau 10, les chances d'étourdissement passent à 50%. C'est ce niveau 5 qui a déjà subi une diminution, parce qu'au début, on était sur du 30% et c'était stackable. Là, ça n'est plus marqué que c'est stackable. Et on est passé à 20% pendant une manche. Mais c'est surtout comment ce skill, enfin ce buff, était appliqué. Est-ce qu'il était appliqué en phase de pré-combat, comme le buff de 5% de Sauron, ce qui aurait fait que Azog était méta ou pas ? On le découvrira plus tard. Enfin, le R4, pendant la ou les premières 4 manches, après que 3 formations d'unités alliées, Dork, Wukai, Troll, Hommes Maléfiques ou Bêtes, lancent des attaques normales, obtient dégâts conséquents. A 50% de chance d'infliger 80% de dégâts supplémentaires. Au niveau 5, c'est modifié par un stade commandement. Et au niveau 10, ça immunise contre la démence pendant la durée de l'effet. Voilà. Donc pendant les 4 premières manches, c'est immunisé à la démence. Ce qui est plutôt sympathique sans être exceptionnel. Ce skill-là a une utilité intéressante pour briser un conseil blanc de Gandalf, par exemple. Parce que vous avez une chance de faire proc des dégâts en plus, et donc un coup en plus, et de supprimer un coup du conseil blanc. Donc, c'est un skill qui va être utile dans cette optique-là. Voilà. Tout simplement. Bon. Maintenant, passons au rapport de combat, au back L. Et c'est parti, on y va. Je vais commencer par les premiers tests qu'on a faits avec Zizi et Onizou qui se sont tapés sur la tronche. Alors, on a vraiment une base. C'est-à-dire que Azog n'a pas de stuff. Là, quasiment. Avec un R2, juste histoire d'aller chercher justement ce R2, ce skill au maximum. Voir ce que cela allait donner et comment ce skill s'appliquait. Alors, je vous préviens d'ores et déjà, c'est très obscur. Oui, les développeurs n'aiment pas faire des choses précises et c'est très obscur. Alors, effectivement, Zizi a gagné le combat. Mais on est sur Onizou qui n'est pas non plus une baleine. On n'est pas sur du gros compte de la mort. Vous voyez, on est sur quelque chose de très free-to-play friendly. Tandis que Zizi, le Zizi, il a quand même un stuff et des respects qui sont plus hauts. Bon, je trouve que maintenant, Ilaz, donc c'est moins court. Alors, tac, je vais là pour remonter tout simplement. Donc ici, vous voyez l'effet du trompeur et le trompeur de ce rond qui augmente les dégâts subis sous l'effet de démence de 5% qui est ce que je pensais, la façon dont Asog allait fonctionner. Sauf que, si vous regardez bien, eh bien, il n'y a pas cette ligne qui apparaît. Bon, je me suis dit, bon, donc ce n'est pas en phase de pré-combat. Voilà, donc allons voir dans le combat, une fois qu'on a appliqué la démence, eh bien, si, tout simplement, il y a quelque chose qui va apparaître. Alors, tac, donc pour ça, on va aller à la manche 3, voir le son, seigneur des dons. Alors, voilà, donc là, par exemple, on a des guerriers de fer qui ont subi la démence de son rond. Donc, logiquement, on devrait avoir marqué guerriers de fer subis plus 20% de dégâts provenant de mains de je ne sais plus quoi, d'Asog pendant un tour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne. En revanche, si on va sur Asog, la main maléfique s'active. Et là, même si la personne n'est pas affectée par le stun, qu'elle est juste ciblée, eh bien, on a bien la ligne lorsque Béorne formation 4 est dans étordissement d'émence, dégâts plus 20%. Donc, en gros, il faut que la main maléfique ait ciblé ce personnage-là pour que ce bœuf s'applique. Ce qui limite énormément l'utilité du personnage. Alors, j'arrête tout de suite parce que vous aimez bien faire du noir ou du blanc. Mais vous savez, il y a du gris au milieu quand même. Donc, ce n'est pas un personnage merdique. Mais le fait que son bœuf fonctionne de cette manière-là fait que c'est un personnage qui ne sera pas parmi les meilleurs personnages du jeu. Tout simplement. C'est un bon personnage, mais pas parmi les meilleurs du jeu. Et comment je sais que c'est un bon personnage ? Eh bien, regardez le résultat. Ça fonctionne. Regardez également Valar qui m'a envoyé ses résultats. Et pour info, Valar, il a quand même une grosse team. On est sur quelque chose qui fonctionne. Voilà. Bon, ce n'est pas des teams exceptionnels en face. On est d'accord. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, bon, il n'y a pas de tankiness. On sacrifie la tankiness de Gandalf le Blanc pour Azov. Et le fait que son skill, eh bien, ne fonctionne pas pour tous les stuns et ne fonctionne qu'une manche en plus. Donc, ce qui réduit la possibilité que la personne qui soit ciblée par main maléfique chope la démence ou l'étourdissement. Et au final, de toute façon, il sera déjà ciblé par la compétence et donc ciblé par l'étourdissement. Bah, c'est très, très, très pourri, en fait. Voilà. Alors, maintenant, le questionnement qu'il y a à voir, c'est est-ce qu'une fois qu'il a été ciblé par main maléfique, par exemple, dans le cas du rapport de combat qu'on a vu précédemment, est-ce que, vu que Béorn a été ciblé à la manche 3 pendant tout le combat, qu'il va avoir cette possibilité d'avoir plus de 20% de dégâts, même si ce n'est pas actif, parce qu'on a marqué 20% pendant une manche. Ok ? Ça, c'est acté. C'est-à-dire que pendant 20%, pendant une manche, il va avoir 20% de dégâts en plus. Mais, on a vu aussi que la démence provenant de ce rond, avant que cette compétence soit lancée, ne fait pas s'activer les 20% pendant une manche. Donc, moi, ma question que j'ai, c'est est-ce que, une fois que ça a été ciblé par cette compétence, ce debuff passif qui n'est pas actif tant qu'il n'y a pas étourdissement et démence va fonctionner pendant tout le combat et ils ne l'ont juste pas marqué dans les rapports de combat ? Ou est-ce que ça ne va juste pas s'activer et c'est juste pour cette compétence-là qu'il y a ce bonus-là ? Parce que si on revient sur le rapport de combat de Zizi qu'on a vu, ici, donc on était sur la manche 3, on a bien vu que ce rond qui joue avant, son azog n'active pas. Donc, allons à la manche 4 voir si son Béorne a foutu la démence ou pas. Ça, c'est le Béorne ennemi. Voilà, c'est le Béorne ennemi. Il est où son petit Béorne, là, lui ? Ok, il est là. Eh bien, guerrier de fer, formation 2. Et est-ce que c'est de la formation 2 ? Parce que, bien entendu, il a mis tous les mêmes. Formation 2. Ouais, donc c'est formation 2. Est-ce qu'il a déjà joué formation 3 au moment où Béorne tapte ? Formation 4. Formation 2. Non, il n'a pas joué encore. Il n'a pas joué, voilà. C'est là qu'il joue. Donc, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'on peut aller voir à la 6 alors ? Voir ce que son rond va faire. Guerrier de fer, subit démence. Donc là, il n'y a plus de démence, plus de stun. Et le buff, le debuff est actif. Et vous voyez, ça ne marque pas qu'il va avoir les 20% de dégâts en plus. Donc, ce n'est pas marqué dans le rapport de combat. Et on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais normalement, si dans le rapport de combat, ce n'est pas marqué, il n'y a pas le bonus de 20%. Donc, ça suppose que ce buff n'est viable que sur le R2 de la Zog et sur aucune autre situation. Ce qui réduit l'utilité du personnage. Après, ces autres capacités sont intéressantes. Dans le cadre de la team free-to-play que je vous avais fait, bon, si vous chopez un Zog R1, allez, moi j'ai R4, il y a moyen de faire quelque chose. Je veux dire, avec Gotmog, Frodon et Sam, Kirun et lui, on peut aller sur quelque chose d'intéressant, sur un buffer de troupes, qui va faire des dégâts et bien tenir une team avec des gros commandants, comme on l'a vu sur le PBE. Voilà. Il y a des bons skills, mais ce n'est pas un top méta, le buff ne fonctionne pas de la façon dont on le pensait. D'ailleurs, c'est maintenant le moment de tirer la conclusion de tout ça. Alors, le petit Azog, est-ce qu'il est utile d'aller le chercher et de poudre dessus ? Pour moi, non. Le fait que sa compétence ne fonctionne pas de la même manière que celle de Soron, n'en fera pas un commandant qui sera indispensable à la méta. En plus, avec la mise à jour qui a réduit les possibilités de reset, etc., ça serait ridicule, si vous avez déjà une équipe qui fonctionne, d'aller chercher Azog pour remplacer un commandant qui fonctionne. Pour moi, Gandalf est au-dessus d'Azog. Pour moi, Soron est au-dessus d'Azog. À partir de ce moment-là, tu ne remplaces pas un commandant dégâts par Azog. Sa fonction de support est très limitée parce qu'il n'aura pas de tankiness. Les dégâts augmentés ne fonctionnent sur son R2 que pour son R2. Et les autres buffs de dégâts, ce n'est que pour les unités. Et on le sait, généralement, on met des tanks avec des commandants en DPS. Donc, ça a augmenté un peu les dégâts, mais pas énormément. Pour toutes ces raisons, pour moi, il n'est pas nécessaire d'aller chercher Azog. Si vous l'avez, il peut rentrer dans une équipe 2, comme je viens de le dire précédemment, dans le cadre d'une équipe qui va faire des draws et qui va infliger tout de même un peu de dégâts pour que votre main team ou votre collègue vienne casser la tronche du mec qui est tombé en draw. Mais ça s'arrête là. Je ne pense pas que ça soit un commandant indispensable à aller chercher. Vous n'aurez pas de meilleurs résultats avec Azog qu'avec Gandalf. Les résultats vont être très similaires, voire moins bons. Donc, le buff de Gandalf le blanc est très intéressant, le buff de Sauron est très intéressant. La petite chose, c'est que Azog apporte un contrôle par son stun double qu'il y a 50% de chance de prendre, qui est plus intéressant que le stun de Gandalf, mais moins intéressant que tous les contrôles que Sauron apporte. Donc, pour moi, je vais vous donner, moi, ce que je vais faire. Je n'irai pas le chercher plus que R0. Si j'ai des items qui tombent sur la bannière de base, je lui donnerai histoire qu'il rentre dans ma team 2 parce que mon Kirou n'est dans ma team 1, mais ça s'arrête là. Je n'irai pas le chercher à tout prix, très clairement. Ce n'est pas un commandant que j'irai chercher à tout prix. Voilà. Donc, voilà ma conclusion sur Azog. Malheureusement, c'est un pchit. Comme on a dit sur Discord, c'est un pchit. On était très émoustillé par son arrivée et finalement, la façon dont ils ont fait fonctionner son buff réduit son efficacité. Maintenant, ce n'est pas un mauvais perso. Encore une fois, il n'y a pas que du blanc et du noir, il y a du gris et il rentre totalement dans cette zone de gris. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. sur L.O.T.R. Rise to War. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501